Bienvenue à nos fidèles. Je vous rappelle que nous avons notre site récifga.ca et je vous amène dans Partage d'expertise pour aller voir le chantier de la formation en distance. À l'intérieur de ça, c'est sûr, je vais vous inviter à aller sentir. C'est beau comme terme. On a notre belle petite vidéo ici qui résume les six fonctions, nos ateliers et ensuite, il y a plein, plein, plein d'informations que vous allez trouver à cet endroit-là. Donc, allez voir ce site-là, pas juste pour les fonctions tutorales, mais il y a plein de matériel intéressant à vérifier. Ensuite de ça, une présentation rapide. Vous connaissez Cyril Rostombe, qui est conseiller pédagogique, Marie-Ève Sainte-Croix, qui est conseillère récits au National, puis moi, Marie-Josée Bibeau, en Mauricie, conseillère récit. Donc, Cyril, je te laisse la place tout de suite. Bon, c'est que j'annonce à nos chers fidèles que je ne vais faire que la fonction tutorale technologique aujourd'hui et qu'on a un dernier webinaire qui aura lieu le 1er avril pour la fonction évaluative. Ce qui fait que, bon, il y a plusieurs raisons. En fait, la fonction tutorale est assez grosse comme telle. Il y a beaucoup de contenu. Dans les webinaires précédents, on a traité de la fonction tutorale accueil-orientation, organisationnelle, pédagogique et relationnelle. Aujourd'hui, on va traiter de la fonction technologique. Et comme je le disais, le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril. En tout cas, ce sera vraiment la fonction évaluative. Je rappelle que quand on parle de fonction tutorale, en fait, c'est l'ensemble des rôles et responsabilités qu'un service doit assumer pour faire en sorte, un service de formation à distance doit assumer pour faire en sorte que ses élèves réussissent, ses apprenants réussissent. Et on s'est donné un modèle d'analyse qui est formé de six fonctions tutorales, une grille d'analyse qui, finalement, par l'intermédiaire des six fonctions tutorales, nous donne six angles d'analyse pour aller observer un service de formation à distance, puis identifier les endroits où on voudrait améliorer ce service-là. Chaque fonction tutorale a un certain nombre de responsabilités clés. Et en tout, avec la grille d'analyse au complet, ça nous donne 26 responsabilités clés qu'un service doit assumer pour faire en sorte que ces apprenants réussissent. Alors, une petite citation, comme j'aime bien commencer à chaque fois avec une citation. Ici, la technologie, ce que la technologie n'apporte pas. En fait, un bon enseignement peut compenser un mauvais choix technologique, mais la technologie ne sauvera jamais un mauvais enseignement. C'est quand même quelque chose de très intéressant, mais sauf qu'on verra aussi que la technologie fait en sorte de bouger beaucoup de choses. Donc, ça va être un élément qui va revenir assez souvent durant la présentation. Donc, la fonction technologique, on a cinq responsabilités dans cette fonction-là. On a la gestion numérique d'un portail d'information. On fait le lien avec accueil et orientation quand on pense au portail d'information. On a la gestion numérique de la communication, la gestion numérique de l'apprentissage et des rétroactions. On a la gestion numérique de l'évaluation de sanctions. Et on a aussi tout ce qui touche le soutien au développement de la compétence numérique. Donc, je vais passer à travers les cinq responsabilités, puis essayer de choisir les éléments peut-être les plus importants pour illustrer chacune de ces responsabilités-là. Alors, quand on pense à la fonction tutorale technologique, on se penche sur des aspects technologiques. Et de se pencher sur ces aspects-là fait en sorte qu'on va remettre en question un certain nombre de pratiques. En effet, dès qu'on considère l'utilisation de ressources numériques, ça devient un très bon prétexte pour se questionner, puis revenir sur l'utilité de certains processus, sur la pertinence de certaines informations qu'on va chercher ou d'informations qui nous manquent, sur la manière d'automatiser certaines tâches qui sont inefficaces, soit par exemple en simplifiant leurs étapes, en les réorganisant, en les complétant. Donc, à partir du moment où on a fait ce ménage entre guillemets, il reste les ressources technologiques en place et le maintien de ces ressources technologiques-là devient en fait un vecteur puissant pour l'amélioration continue. Car si au départ, peut-être, on avait dans l'idée que par les technologies, on allait augmenter notre rapidité, on se rend compte assez rapidement que, en fait, oui, on va plus vite, mais parce qu'on va plus vite, on est capable de faire plus de choses. Ce qui fait qu'en bout de ligne, on ne gagne pas forcément beaucoup de temps. Mais par contre, ce qui reste, c'est le systématisme qu'apporte la technologie. Et ce systématisme intrinsèque-là permet de supporter beaucoup de gestes à la fois administratifs et pédagogiques associés à l'ensemble des fonctions tutorales, que ce soit l'accueil, l'orientation, l'organisationnel, la pédagogique, la relationnelle et l'évaluative. Donc, finalement, pour conclure, la fonction tutorale technologique est une fonction très puissante pour remettre en question les pratiques de nos milieux et pour y apporter un vent de fraîcheur, j'ai envie de dire, quand on l'utilise pour analyser ces pratiques-là. Alors, sans plus tarder, on va commencer par la première responsabilité qui touche la gestion numérique d'un portail d'information. Ça va être une grosse responsabilité parce que, justement, on va s'intéresser au site internet, au portail d'information. Et la question qu'on peut se poser au départ, c'est est-ce qu'on a besoin d'un portail d'information dédié pour la formation à distance ? C'est pas obligatoire, mais en fait, ça serait bien si on peut. Mais au moins, ce qu'il faut faire, c'est de réserver une section dans le site du centre, de réserver au moins une section à la formation à distance. Pourquoi ? Il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que l'information spécifique à la FAD va se retrouver au même endroit. On va être capable aussi, et donc, en se retrouvant au même endroit, ça va être plus facile pour les apprenants, ceux qui viennent pour la première fois, de trouver l'information sans qu'elle soit mélangée à autre chose. On est capable aussi de pouvoir avoir un fil d'actualité spécifique à la FAD qui va pouvoir être mis en place et permettre d'aller transférer ces actualités-là sur différents canaux, mais donc des actualités spécifiques à la FAD. Il y a aussi le fait qu'on est capable d'automatiser et de mettre en ligne de nouveaux services. À partir du moment où on a un site, où on a mis de l'énergie dans un site, on commence à penser peut-être à une automatisation du processus d'admission, à une automatisation du paiement, la réservation pour la passation d'examens, une réservation en ligne, pourquoi pas ? Ou alors même la prise de rendez-vous en ligne. Donc, quand on commence à structurer les choses par l'intermédiaire d'un site qui est dédié à la FAD ou au minimum d'une section réservée, on s'ouvre des portes et des possibilités. Finalement, une évaluation des pratiques en s'interrogeant sur leur bien fondé et leur efficacité, c'est ce que j'expliquais au début. À partir du moment où on commence à penser structure technologique, on va revisiter les pratiques et on va les questionner, et toujours dans le sens d'une certaine efficacité. Donc, clarté des informations, la pertinence du message via des actualités qui sont ciblées et qui ne concernent que la formation à distance, puis globalement, une efficacité dans l'ensemble des processus qu'on pourrait mettre en place grâce à un site dédié ou à une section réservée. Quand on commence à regarder et à mettre en place, à faire travailler l'équipe de formation à distance autour de la rénovation d'un site ou de la création d'un site, il y a plusieurs étapes importantes qui vont avoir lieu. Mais la première, souvent la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que les services qu'on offre à nos élèves répondent bien à leurs besoins ? Donc, il va y avoir une réflexion un peu sur les besoins. Ont-ils changé ? Ont-ils évolué ? Et de ces besoins-là, après, l'équipe va s'asseoir et va restructurer l'ensemble du... je dirais, des services qu'ils offrent, il faut les bonifier, parce que lors de la première étape de création ou de rénovation du site, en fait, on est obligé de tout écrire le contenu qui va se retrouver plus tard dans le site. Donc, pour écrire le contenu au complet, il faut être sûr de ce qu'on dit, et pour être sûr de ce qu'on dit, il faut le vérifier. Ce qui fait que là, c'est dans cette période-là qu'on remet en question beaucoup de choses, beaucoup de services, beaucoup de façons de faire. À partir du moment où tout ça s'est fait, les étapes de création du site peuvent débouler. Donc, la première étape, c'est la rédaction complète du contenu, la structuration, la validation du contenu aussi, de la façon de l'exprimer. Ensuite, on a l'étape créative où là, on regarde plus les maquettes, l'allure visuelle du site. L'étape technique où on programme tout et l'étape de révision à la fin du contenu qui, avant d'être publié, doit être vraiment vérifié de fond en compte. Donc, ce processus-là, je dirais, entre la première étape, c'est un processus où là, on va regarder vraiment ce qui se passe dans notre milieu. Et c'est vraiment un prétexte pour le faire. Maintenant, si on regarde le portail, donc lors de cette première étape, on essaie de structurer le portail pour voir quels éléments on va y mettre. Eh bien, le portail, il va y avoir plusieurs éléments qui vont le composer. Et chacun de ces éléments a une importance particulière par rapport aux fonctions tutorales. Donc ici, les couleurs ne sont pas anodines. Toutes les sphères qui sont bleues font référence à la fonction relationnelle. Le projet éducatif, lui, qui est la sphère verte, fait référence à la fonction pédagogique. L'offre de cours, l'offre de services, les tarifs et paiements font référence à plus l'organisationnel. Tandis que les éléments qui touchent l'admission, le fonctionnement du service et le soutien au choix de l'apprenant, à savoir est-ce qu'il s'embarque dans le bon service ou pas. Mais ça, ça fait plus référence à l'accueil et l'orientation. Donc, on se rend compte que quand on regarde les thèmes qui sont abordés ici et qui vont composer le portail, mais en fait, ils sont équilibrés quand même par rapport aux six fonctions tutorales que nous avons. Bien sûr, on pourrait discuter de certains qui se retrouvent peut-être à cheval dans différentes fonctions tutorales, mais grosso modo, c'est pour donner l'idée que les fonctions tutorales sont présentes dans la conception du portail comme tel. Je vais passer à travers un certain nombre de ces sphères-là, pas toutes, mais un certain nombre qui sont souvent oubliées. Puis là, je vais me baser beaucoup sur mon expérience parce que j'ai accompagné des équipes pour mettre en place des sites de ce style-là deux fois. Donc, et deux fois, ça a été deux expériences assez marquantes. Et donc, il y a beaucoup d'éléments là-dedans que je vais mentionner par rapport à ce vécu-là. Le premier, c'est le mot de la direction. Le mot de la direction, je me souviens qu'une des directions avec qui j'étais avait demandé à ce que ce soit le concepteur du site qui rédige le mot de la direction. Moi, ça m'avait fait bizarre à l'époque parce que pour moi, c'était un mot qui était important dans le sens où on peut communiquer à travers ce mot-là la raison d'être du service. On peut communiquer ce qu'il va apporter aux apprenants. On peut communiquer les moyens, le soutien qui va leur être proposé pour faire en sorte qu'ils réussissent. Puis, il me semble que c'est vraiment le rôle d'une direction de pouvoir dire ces choses-là. On peut aussi vulgariser le projet éducatif parce que le projet éducatif, je ne sais pas qui, quel parmi les apprenants qui vont lire le projet éducatif, même si c'est un document public. Mais par contre, il y a des éléments là-dedans qui sont très importants par rapport au service de formation à distance. Donc, dans le mot de la direction, on peut aller chercher les éléments les plus importants et les vulgariser pour justement montrer à quel point le service qu'on offre est bon pour la réussite des apprenants. On peut aussi présenter certains des services auxquels l'apprenant va faire face, en fait, que l'apprenant va utiliser. Donc, on peut présenter ces services-là par la même occasion. Et quand on a monté un mot de la direction structuré de cette manière-là, après, on peut s'en servir de ce mot-là à travers l'ensemble du site pour faire en sorte que ce ne soit pas juste dans la partie à propos, dans le menu à propos et sous le menu à propos, là, il y a le mot de la direction. Peut-être personne ne va aller voir là, mais ce mot de la direction, on peut le distiller à différents endroits stratégiques dans le site pour que les apprenants puissent vraiment l'écouter. Puis, si je dis l'écouter, c'est parce qu'il peut prendre plusieurs formes. On peut lui donner une forme textuelle. Et là, j'ai rajouté une photo parce qu'à partir du moment où on met une photo, ça donne un peu plus de crédibilité. Mais ça peut être aussi une forme de vidéo pour le mot de la direction. Le mot de la direction, c'est un élément qui est très important. Ça fait partie de la fonction tutorale relationnelle. C'est la façon dont on accueille l'apprenant. Une direction doit marcher son école, mais elle doit aussi accueillir les apprenants qui viennent s'inscrire dans cette école. Il y a d'autres pages comme ça relationnelles qu'on peut mettre en évidence justement pour lorsqu'on accueille l'élève. La présentation de l'équipe, c'en est une, qui elle aussi peut se mettre, on peut présenter l'équipe de formation à distance via des textes, photos ou vidéos. Il y a aussi l'offre de services qui est importante. Dans l'offre de services, il y a des éléments importants à voir. C'est-à-dire que pour présenter l'offre de services, on peut y aller à deux niveaux. Le premier niveau, c'est les besoins des élèves. Donc, l'élève accède, exemple, il veut obtenir son diplôme lorsqu'il s'en va via cet accès-là, mais ça lui donne tout de suite un lien vers les programmes de cours ou la reconnaissance des acquis. Si son besoin, c'est d'apprendre le français, ça va lui donner tout de suite le lien vers le programme d'AlphaLangue et ainsi de suite. Donc, un accès qui est orienté besoin au départ et les menus du site, eux, sont plutôt orientés en fonction des différentes catégories. Donc, ici, on voit les programmes, la partie admission, tout ce qui touche l'accompagnement, tout ce qui touche la vie scolaire, l'aide et le « à propos » dans lequel on retrouve justement le mot de la direction, l'équipe, le projet éducatif et ainsi de suite. Donc, simplement mentionner qu'on peut accueillir les élèves à travers les besoins, ce qui des fois raccourcit le chemin pour trouver l'information importante pour eux. La page fonctionnement et choix, c'est une page importante pour un élève qui arrive parce que ça doit lui permettre de, je dirais, de faire sa réflexion par rapport au service, par rapport à ce que ce service lui convient ou pas. Au niveau des conditions d'admission, dans mon expérience, c'est lorsque il n'y a pas assez d'informations, les élèves, eux, n'ayant pas assez d'informations, se déplacent. Et finalement, quand ils se déplacent, ils n'ont pas du tout le contenu qu'il faut. Donc, c'est une page très importante pour faire en sorte que les apprenants sachent exactement ce qu'ils ont besoin d'amener comme document. Puis, il y a une façon qui peut être faite pour faciliter, faire en sorte que cette information soit digeste. Donc là, je donne quelques éléments par rapport à ça. Maintenant, le processus d'admission. Le processus d'admission, comme je mentionnais, à partir du moment où on commence à avoir un site, on peut penser l'automatiser. Puis, l'automatiser veut dire faire un formulaire en ligne qui va reprendre les étapes du processus d'admission pour faciliter à l'élève ces étapes-là. Puis aussi, pour l'équipe de formation à distance, optimiser ce processus d'admission. Donc, un formulaire de ce style-là, au début, contient des informations sociodémographiques. Après, des informations scolaires et professionnelles. Ensuite, certains commentaires, un consentement et la révision de la demande. Puis après, le tout est envoyé avec un accusé de réception à l'apprenant. Et le processus se fait complètement en ligne de cette manière-là. Ensuite, l'apprenant doit se déplacer pour aller finaliser son inscription. Mais le gros des informations a été donné. Au niveau des témoignages, les témoignages sont très importants. Je reviens au concept de preuve sociale, qui est un peu à l'origine de l'importance qu'on doit accorder aux témoignages dans un site comme ça. Je rappelle juste que la preuve sociale, c'est un principe en psychologie sociale qui dit en fait qu'un individu qui ne sait pas vraiment quoi faire ou quoi penser aura tendance à adopter le comportement ou le point de vue d'autres personnes. Ce qui fait que s'il y a trois principes qui découlent de ça. Si on raconte une histoire, cette histoire va être plus convaincante qu'une série de résultats numériques. Si on ajoute une photographie à côté d'un texte, ça va donner plus de crédibilité à ce texte-là. Si on fait témoignage en vidéo, ça va avoir plus d'impact parce que la vidéo est le média le plus apprécié actuellement dans les réseaux sociaux. Donc, l'importance des témoignages, d'aller en recueillir et de les mettre en évidence, c'est crucial. Ensuite, il y a toute la partie accès aux ressources. C'est important de mettre des liens vers des ressources qui vont aider les élèves pour ne pas qu'ils cherchent trop longtemps. Mais en même temps, il faut être capable de les classer pour que ça soit clair. Et il faut aussi vérifier souvent s'il y en a des liens qui ne fonctionnent plus. Donc, heureusement, il y a des outils qui permettent de vérifier pour ainsi donner que les liens sont brisés. J'ai simplement mis l'information là-dessus. Donc, oui, c'est important d'avoir des ressources pour accélérer les choses pour les élèves. Mais il faut que ces ressources fonctionnent. Donc, les liens en particulier fonctionnent. Il faut faire cette vérification-là. L'accès à l'environnement numérique d'apprentissage. Il est important, juste après l'inscription, que le site balise et donne accès à des tutoriels qui vont aider les élèves à pouvoir savoir comment utiliser les ressources associées au cours, comment remettre un travail, comment récupérer un travail corrigé, comment passer un examen. Ensuite, pour un élève qui démarre, il y a d'autres éléments qui doivent être présents, comme comment obtenir son code, son horaire, communiquer avec son enseignant, tout ce qui touche l'anétiquette et s'organiser pour travailler à distance. Des choses qu'on voit au début, mais qu'on ne revoit pas par la suite. Donc, dans une page qui pourrait s'appeler « Pour bien démarrer », ça pourrait être des tutoriels intéressants à mettre à cet endroit-là. Le fil d'actualité, j'en ai parlé, ça fait que je quitte, je passe. Et au niveau de la sécurité, j'ai mis des éléments qui touchent la sécurité, notamment au niveau des serveurs et autres, des informations que j'ai rajoutées par rapport à ça. Au niveau de la deuxième responsabilité, là, on touche tout ce qui touche la gestion numérique de la communication, mode synchrone, asynchrone, tout ce qui est collaboratif, un à un. Dans les pratiques, les outils asynchrones qui sont utilisés, encore, le courriel, les messages textes, Facebook, il y a des rétroactions enregistrées qui sont faites, Moodle est utilisé, et le courrier postal, surtout en milieu rural, dans les données que j'avais. Les outils de communication asynchrone, c'est très bien. Il faut par contre que le contenu qui est en arrière soit structuré, classé comme il faut. Puis pour ça, il faut s'organiser pour ça, il faut se structurer pour que le contenu à long terme reste bien organisé. L'avantage de tout ce type de matériel-là, c'est qu'il est consultable en tout temps, en tout lieu, puis autant de fois que nécessaire. Ça, c'est l'avantage de l'asynchrone. Là, j'avance. Pour ce qui est du synchrone, ce sont surtout les visioconférences qui sont utilisées en synchrone comme tel. Le téléphone aussi, beaucoup. Et parmi les outils de communication synchrone, pour que ça fonctionne bien, pour que ça soit dans les meilleures conditions, il faut que le nombre d'apprenants quand même ne soit pas trop grand. Il faut qu'on soit capable d'avoir des sous-classes, des sous-salles. Et il faut qu'il y ait de disponible un espace collaboratif pour faire travailler les apprenants là-dedans. Donc ça, c'est ce que je dirais, les conditions minimales pour qu'on puisse avoir les avantages suivants. C'est-à-dire qu'on puisse développer le lien social, qu'on puisse vraiment bénéficier de la communication bidirectionnelle entre l'enseignant et ses apprenants, multidirectionnelle entre les apprenants eux-mêmes, qu'on puisse accéder. Je veux dire, la visioconférence permet de pouvoir avoir accès au visage, à la voix, au non-verbal des gens. Mais pour ça, il faut pouvoir ouvrir sa caméra et en bénéficier. Et aussi, ça développe les compétences relationnelles qui peuvent être travaillées lors d'activités en visioconférence. Donc ça, c'est les avantages comme tel. Dans le contexte de la VGA, ce n'est pas évident, toujours, de pouvoir faire des activités collaboratives avec les élèves. Ici, j'en propose une qui est basée sur un modelage que vous pourrez consulter par la suite. Au niveau de la socialisation, il y a des activités ici qui sont reprises de ce qu'on avait vu lorsqu'on était dans la relationnelle. Donc là encore, vous pouvez le consulter. Au niveau des activités de collaboration, c'est l'important pour qu'une activité de collaboration fonctionne, il faut qu'il y ait un objectif commun. Au groupe d'apprenants qui travaille, qui doit travailler en collaboration. Ce qui fait que dans l'exemple d'activité de collaboration qui fonctionnerait bien, ça serait avec des apprenants qui auraient une même difficulté. Puis l'enseignant organise une activité autour de cette difficulté-là. Donc ça, ce serait faisable et on a un meilleur potentiel dans les activités de collaboration lorsqu'on mixe le potentiel synchrone de la visioconférence avec des activités qui sont asynchrones pour briser un peu le côté linéaire d'une visioconférence. Donc le meilleur potentiel, c'est quand on mélange les deux. Responsabilité 3, le suivi des élèves. L'important, c'est de centraliser le suivi. C'est le cœur de tout que la technologie nous permet de faire ça. Donc peu importe le moyen qu'on utilise, Excel, Toscanet, peu importe système propriétaire, un outil de suivi centralisé est un outil qui va avoir des informations autour de l'identification des apprenants, le plan d'études qui a été décidé entre l'enseignant et son apprenant. Donc souvent, c'est des objectifs à court terme. Un historique des interactions. Dans certains services, un élève, un apprenant est partagé entre plusieurs enseignants. Donc c'est important d'avoir l'historique des interactions et un accès partagé. Puis un historique des transferts parce qu'il fut un temps où quand les apprenants s'en allaient dans d'autres formations à distance, il y avait comme un trou béant dans les données. Mais là, ça permet justement de garder une trace de toutes ces données-là. Les rétroactions numériques. Ça, c'est un sujet très important. Il y a une très bonne recherche qui a été faite. C'est très intéressant sur les rétroactions numériques et leur impact. Ce qu'on découvre là-dedans, c'est qu'une rétroaction numérique gagne à être utilisée lorsqu'elle est audio ou vidéo. Puis les avantages sont indiqués. Il y en a quatre ici. Une rétroaction numérique peut être plus rapide à réaliser et en bout de ligne plus complète et plus fouillée. Elle peut renforcer la présence sociale. Évidemment, j'ai envie de dire parce qu'on est dans de l'audio ou de la vidéo. Elle peut améliorer le rendement et les résultats. Ça a été documenté dans la recherche en question. Puis elle peut améliorer la satisfaction. Mais là, attention à la condition, bien sûr, que quand l'enseignant, quand l'apprenant clique sur la vidéo ou sur l'enregistrement audio, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, il va trouver que ce n'est pas du tout satisfaisant. Puis il aura un peu raison. Donc, en gros, c'est quand même une recherche intéressante. Et là, je donne une manière de construire une rétroaction numérique en utilisant au départ, en ayant défini au départ deux formats de fichiers dans les conditions d'utilisation du service. Puis ensuite, en utilisant une approche et puis quelques logiciels pour y arriver, vous pourrez consulter ça. Au niveau de la responsabilité 4, il y a l'inscription, parce qu'on est dans la gestion numérique de l'évaluation de sanctions. Quand on a vu, avec le développement d'un site Internet dédié à la FAD, on peut commencer à ajouter certains modules. Et le module d'inscription aux examens, c'est quelque chose qui peut être ajouté et qui est très pratique parce que ça permet justement à tous les enseignants d'inscrire des élèves aux examens via ce module-là et d'avoir tout de suite la réponse de quand, à quel moment. Parce que le module gère les places libres et en fonction des durées des examens et tout. Donc c'est un module intéressant à mettre en place. Au niveau de la confidentialité, j'ai simplement rajouté les éléments qui viennent de BIM qu'on a reçus peut-être trois ou quatre fois. Je les ai mis là, je me suis dit que ça pourrait être intéressant parce que ce sont les mêmes que ceux en formation en présentiel. Au niveau de la cinquième responsabilité, le soutien au développement de la compétence numérique. Les attentes envers l'enseignant, je vais prendre quelques minutes dessus. Le référentiel de compétence professionnelle de la profession enseignante est sorti récemment, en 2020. Il y a une nouvelle compétence qui est arrivée, mobiliser le numérique. Et toutes les dimensions de cette compétence sont développées dans un autre document qui s'appelle le cadre de référence de la compétence numérique. Ce cadre introduit deux dimensions centrales suivies de dix autres qui vont compléter la compétence en question. Donc je les ai ajoutées là parce qu'elles sont très parlantes par rapport à la formation à distance, même si ce n'est pas pensé forcément pour la formation à distance. Mais ça tombe exactement dans les besoins de la formation à distance. Donc je les ai simplement listées. Les deux premières étant agir en citoyen éthique et développer et mobiliser ses habiletés technologiques. Mais il y en a douze comme ça et elles sont toutes pertinentes. Formation pour l'enseignant, j'ai mis quelques éléments de formation qui sont venus un peu aussi avec le dépôt du plan numérique et tout ça. Formation pour l'apprenant, quand l'apprenant doit aussi développer sa compétence numérique, c'est exactement la même compétence que pour les enseignants, c'est le même référentiel. J'ai listé ici ce qu'au début, on attend d'un apprenant. Maîtriser les fonctions de base de l'environnement numérique d'apprentissage. Ça touche le code utilisateur, le mot de passe et compagnie. Gérer ses propres contenus numériques. On parlait de pouvoir faire des rétroactions numériques, mais encore faut-il que les apprenants les numérisent. Donc ça fait partie de ça. Organiser son temps, communiquer, etc. Respecter les contraintes de sécurité des données. Respecter ses obligations en termes de respect du droit d'auteur, etc. Donc j'ai listé le minimum de ce qu'on peut attendre d'un apprenant et de ce qu'on veut développer chez l'apprenant pour la formation à distance. Donc c'est listé ici. Il y a au niveau des ressources, il y a besoin d'appareils, de matériel informatique. Là encore, ce besoin-là fait en sorte que si on n'est pas capable de répondre à ce besoin, il y a des apprenants qui ne peuvent pas accéder à la formation. Et c'est quelque chose qui est, je dirais, assez important et qui a été révélé aussi avec la situation qu'on vit actuellement. Donc le service de FAD doit préciser des conditions d'utilisation précises de son service pour le matériel qui est nécessaire. Et ensuite, il doit identifier les apprenants qui sont à risque, leur offrir de l'aide au bon moment, justement pour pouvoir accéder à ces outils. Donc là, il y a des éléments que le service de FAD peut faire pour aider les élèves au niveau de ces ressources matérielles informatiques-là. Donc je vous laisserai consulter ces informations. Je vous remercie. Le site de référence sur les fonctions tutorales, c'est toujours la même adresse. Pour la partie technologique, ça va être mis à jour la semaine prochaine. Et on se revoit le 1er avril pour la fonction évaluative. Voilà. Puis sachez également qu'on est à partir des différents webinaires sur le site que vous avez de référence pour les fonctions tutorales. Il y a toute une série de vidéos qui sont en train de se monter pour aller raffiner tout ce qui est présenté en quelques minutes. Parce qu'on s'entend, c'est des heures de lecture et de recherche et de données à mettre ensemble. Cyril fait un travail de fou pour ça. Donc on est en train de venir vraiment approfondir toutes ces petites choses-là pour offrir différentes vidéos qui vont être classées à l'intérieur du site de référence. Et avant, si jamais il y en a qui ont des questions, je vais me permettre de prendre quelques minutes juste pour la suite des choses. Donc évidemment, date à mettre à votre agenda, 1er avril, 9h. Il y a déjà une activité qui a lieu dans la salle principale ici des après-cours. Donc ce sera dans la salle 2, le 1er avril à 9h. Fait que suivez-nous aux réseaux sociaux sur le site récifga.ca. On va aller mettre l'information très, très claire pour aller rejoindre la salle 2, en fait, pour pouvoir être avec nous ce matin-là. Par la suite, s'il y en a qui veulent, on sait là, entre autres, le congrès de la KFGA qui s'en vient les 28, 29, 30 avril. On a un atelier qui… Oui, c'est ça, c'est le mercredi après-midi. Je ne voulais pas dire de niaiserie. Donc mercredi après-midi sur deux blocs, deux heures, où vraiment là, on vous amène, on n'est plus dans la… Oui, il y aura une petite partie un peu théorique, mais le deux heures est vraiment pour vous amener à réfléchir, pour vous amener à discuter, pour vous amener à repartir de là avec quelque chose que vous pourriez réutiliser et refaire avec votre gagne à vous dans votre milieu, dans votre centre. Donc c'est l'objectif de l'atelier. Fait que vous irez consulter, c'est le bloc 200 et 300 dans le programme de la KFGA. Donc ça, c'est le 28 avril. Vous pouvez commencer aussi à en parler tranquillement. On n'a pas de date encore fixe. On espère être capable de vous annoncer une date le 1er avril, mais on aimerait être capable de rejoindre les gestionnaires d'ici la fin de l'année. Donc leur offrir, un peu comme on a fait là dans le cadre des après-cours, mais vraiment cibler pour les gestionnaires parce qu'évidemment, ils ont une part importante lorsqu'on intègre les fonctions tutorales dans notre discours, dans notre façon de voir. Alors on veut faire quelque chose qui est vraiment ciblé pour les gestionnaires. Donc déjà, vous pouvez commencer à en parler en vos milieux. Le 1er avril, on espère être capable de vous arriver avec une date finale. Donc évidemment, ce sera en ligne et ça devrait être, on espère être capable de faire ça d'ici la fin de l'année. Et l'année prochaine, vous pouvez bien déjà commencer à en parler avec vos milieux. L'année prochaine, notre objectif, c'est d'être capable de vous accompagner. Un peu comme des communautés d'apprentissage, des communautés pratiques et pouvoir, à partir de différentes problématiques, réfléchir, pousser plus loin l'analyse. Des fois, ça fait, oui, c'est important que vous vous retrouviez avec votre gang dans votre centre parce que chaque centre a ses problématiques particulières, son environnement, ses personnes, tout ça. Mais des fois, d'être confronté et d'amener la problématique et d'en parler avec d'autres personnes qui sont extérieures à la situation, ça permet d'avoir une autre vision et d'avoir d'autres solutions. Donc c'est ce qu'on veut apporter l'année prochaine. Donc ça aussi, on va laisser passer la KFGM et par la suite, c'est sûr que tout ça, fonctions tutorales, on va vous revenir régulièrement avec ça pour vous approcher pour l'année prochaine et que vous ayez d'autres solutions et qu'on puisse vous accompagner aussi dans tout ça parce que c'est gros, ça a l'air gros les fonctions tutorales. C'est beaucoup de choses qui peuvent être mises en place, mais évidemment, tout ça ne se fait pas en une seule année, ne se fait pas d'un seul coup. C'est par petits pas. Donc il faut aussi être stratégique dans notre façon de faire. Et nous, notre objectif, c'est de vous permettre que ça se fasse le mieux possible. Donc voilà un petit peu pour la suite des choses. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions pour Cyril ou pour la suite des choses ou dans ce cas que j'ai mentionné, pour le site web, peu importe. On peut prendre quelques instants pour prendre vos questions s'il y en a. Moi, je peux peut-être préciser que je suis passé rapidement sur certaines informations dans la présentation. Mais il y a encore plus d'informations dans le site en question quand il va être ouvert parce que j'ai fait quand même une sélection aussi. Puis cette fonction est très grosse justement parce qu'elle touche, comme on l'a vu un peu dans le portail, elle touche l'ensemble des autres fonctions par la même occasion. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui, je dirais, rentrent en synergie à cause de la fonction technologique. Manon? Oui, mais en fait, je vais faire une petite réaction. Moi, je ne peux pas toujours être là en vrai, mais je vous suis depuis le début de l'année. Je trouve ça très intéressant parce qu'on est vraiment à réfléchir notre FAD pour qu'elle tombe un petit peu plus de la FAD du 21e siècle. Tu sais, à un moment donné, il faut vivre avec notre temps, mais l'équipe n'est pas tout à fait rendue là. Donc moi, c'est à point pour vos formations parce que je vous présente ça à mes directions bientôt. Puis c'est certain que vous allez entendre parler de nous d'ici la fin de l'année pour avoir un accompagnement du Centre Saint-Louis à Québec. Donc je vous donne des nouvelles, c'est certain. Merci. C'est parfait. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, il y avait d'autres commentaires, on va vous laisser aller. On sait que tout le monde a toujours beaucoup de choses à faire, donc on ne vous gardera pas plus longtemps. Merci. On se revoit le 1er avril. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Merci à ceux qui s'ajoutent tranquillement et qui ont cet intérêt-là. C'est toujours plaisant aussi d'avoir un peu de rétroaction pour nous aussi. Donc merci infiniment et au plaisir de vous retrouver le 1er avril. Sous-titrage Société Radio-Canada